L'Europe était à feu et à sang. On allait tous y laisser sa peau. Les Alliés avaient débarqué et avançés sur Paris. Les Allemands voulaient tout détruire, tout raser. Spécialement Paris. L'explosion des bombes a provoqué une crue spectaculaire de la Seine. Continuez, Monsieur Lambat. Cinq minutes après les ponts, la cathédrale Notre-Dame. L'opéra, rien ne résistera. Volonté du fureur. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, Monsieur le Gouverneur ? Nous ne sommes pas vos affaires, Monsieur Narling. Détrompez-vous, si on ne m'avait pas demandé d'entrer en contact avec vous ce matin, je dormirai encore sans me douter de rien. Comme tous ces gens que vous apprêtez à tuer dans peu de temps. Vous pouvez arrêter de parler, de gesticuler sans arrêt. Ce sont des civils, des civils, pour qui cette guerre est une apération et qui n'ont jamais commis le moindre forfait contre vous. Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres ? Vous y avez réfléchi ? Laissez-vous ! J'étais nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement ? Je les écraserai tous, vous m'entendez ? Tous ! Je me suis trompé sur vos générales et sur moi. J'ai cru qu'en venant ici, je pourrais vous dissuader de faire une chose aussi folle, mais... Ah si nous ne verrons plus ce dôme, nous ne verrons plus le Louvre ni la place de la concombe. Nous ne verrons plus ces enfants jouer dans les parcs. Et les deux tours de Notre-Dame, tout doit disparaître pour toujours. Et vous n'avez aucun remords. Non. Mais quel homme est-vous donc ?